Balmora, ma planète. J'aurais préféré ne jamais la voir comme ça. Je suis... j'étais le responsable du commerce de Balmora. J'étais ailleurs quand l'occupation impériale a commencé et mes collègues ont été exilés ou tués. Notre président, ils l'ont enlevé. Et qui sait ce qu'ils lui ont fait subir. En exil ou pas, je suis le plus enlevé. Je suis le plus ancien. Si on libère Balmora, je deviendrai président. Balmora n'est pas un monde de la République. Pourquoi l'Empire l'occupe-t-il ? Nos usines de droïdes alimentent la machine de guerre impériale. Il faut les libérer. Et une fois que notre gouvernement sera rétabli, je veux que Balmora rejoigne la République. En tant que Jedi, je dois mettre un terme aux souffrances de votre peuple. Té, c'est de la folie. Vous n'avez pas de partisans ni de soldats. Vous n'avez rien. Ça va changer. En attendant, j'ai un contact qui pourrait nous aider. Un révolutionnaire qui se fait appeler Zenith. Zenith et ses partisans sabotent les opérations de l'Empire. Assassinat, attaque furtive. C'est une arme redoutable. Que vient faire Zenith dans vos plans ? J'ai besoin de ses connaissances et de ses ressources. Mais il faut d'abord le trouver. Quand vous serez sur place, rendez-vous à cet endroit et saisissez dans l'ordinateur la phrase « Deux perspectives sont alignées ». Ça attirera l'attention de Zenith. Avec un peu de chance, il sera prêt à discuter. Est-ce que vous voulez que je lui dise quelque chose de spécial ? Dites ce que vous avez à dire pourvu qu'il se range de notre côté. Bonne chance. J'attendais de revenir depuis si longtemps. J'ai entendu que deux perspectives étaient alignées. Zenith ne s'exprime qu'en privé. Et l'Empire a des oreilles partout. Il y a des brouilleurs disséminés dans cette zone. Des reliques d'une aire plus libre. Activez-les et vous serez contactés. C'est Zenith, qu'est-ce que vous voulez ? Tecordane m'a demandé de vous parler. Alors, qu'est-ce qu'il veut, lui ? On a le même objectif. Libérez le peuple de Balmora. Tecordane est prêt à reconstruire le gouvernement. Vous rêvez ? L'ancien gouvernement est en exil. L'Empire est trop puissant. Tecordane était doué. Naïf, d'accord. Mais l'exil, ça peut vous changer un homme ? Non. La République nous a déjà laissé tomber. Aidez-moi d'abord, après on discutera. Quelle est la nature de cette mission ? Je recherche un impérial, directeur d'une manufacture. Il fabrique des armes et exploite mon peuple. Il agit depuis l'usine de droïdes d'Okara. Ça devrait poser aucun problème. Mais il a un garde du corps redoutable. Je ne peux pas l'approcher. Allez à l'usine et détournez l'attention du garde du corps pour moi. Après, on parlera politique. Je réussirai. Faites vite. C'est une mission capitale. Quel rabat-joie. Tout le monde n'a pas tes formidables dispositions, ma chère Holiday. On ferait mieux d'effectuer cette petite corvée. D'abord c'est terroriste, et maintenant un Jedi. C'est russe. Occupez-vous de cet intrus. À vos ordres. Allez-vous-en, Jedi. Je suis l'apprenti de Dark Lakris, vice-présidente de Balmora. Et cet homme est sous ma protection. De quel droit, Dark Lakris, gouverne-t-elle cette planète ? Vous ne comprenez pas, Jedi. Ma famille a toujours vécu ici. L'ingérence de la République n'a été qu'un fardeau pour Balmora. Mais Dark Lakris nous mènera à la gloire. Le côté obscur ne mène qu'à la souffrance. Vous ignorez encore tout de la souffrance, Jedi. Vous allez le payer cher, Jedi. Sérus était l'apprenti préféré de Dark Lakris. Je vais être tenu responsable de sa mort. Quoi que vous cherchiez, jamais je ne... Qu'est-ce que... Jedi, tout va bien ? Vous ne saignez pas beaucoup, mais vous avez besoin de soin. Merci d'avoir distrait le garde du corps, Jedi. Ça m'a permis de me mettre en position. Je l'ai raté. Écartez-vous, s'il vous plaît. Il me le faut mort. Je ne vous laisserai pas commettre un meurtre. C'est la guerre. Il est dans le camp ennemi. Cet homme exploite des Balmoraeens. Il doit mourir. Pourquoi le tuer, alors qu'on pourrait demander une rançon à l'Empire ? Les Jedi et leurs principes. D'accord. J'enverrai mes hommes le capturer. J'ai trouvé un endroit sûr où Thé et les siens vont pouvoir se réunir. Mes hommes sont en train de l'y conduire. Voilà. Je pars devant. Je veux entendre le plan de Thé. Excellent travail. Deux de mes collègues sont déjà revenus de leur exil. Et nous pouvons travailler en sécurité ici. Vous complotez pour rendre Balmora à la République. Une autorité pour en remplacer une autre. Mais on veut tous les deux que l'Empire parte. Notre objectif est le même. Pour le moment. À moins de travailler ensemble, nous ne pourrons pas libérer Balmora. Bien dit. Et c'est l'un des éléments de mon plan. La force de Balmora réside dans ces immenses corporations. Elles ont de l'argent, de l'influence et des droïdes militaires. Jusqu'à maintenant, l'Empire les a laissées tranquilles en échange de dons, en armes et en crédits. Il faut leur faire comprendre qu'elles ne vivent que grâce aux lubies de l'Empire. Et elles voudront que ça change. Depuis que vous vous êtes occupés de cet officier impérial, j'ai appelé mes contacts dans les corporations. Ils acceptent de nous écouter. Leurs ressources sont inestimables pour construire notre nouveau gouvernement. Il nous faut leur soutien. Si l'Empire s'en rend compte, les corporations seront éliminées. Ce qu'elles comprennent. D'où leurs fortes exigences. Le directeur Fenn dirige Troïda. Il parle au nom des autres corporations. Il a demandé à discuter d'un marché avec nous. Il a choisi un vieux coffre-fort d'archives à l'extérieur de Sobric pour la rencontre. Il faudrait le convaincre de nous aider. J'espère être un bon représentant pour vous. L'Empire surveille toutes les personnes importantes. Des droïdes impériaux escorteront Fenn pour sa protection. Détruisez-les vite, où ils signaleront votre présence à l'Empire. Et tout espoir sera perdu. Je vois que Techordane sait choisir ses négociateurs. Ça devrait effacer votre présence de la mémoire des droïdes. Directeur Fenn, Troïda. J'ai réfléchi à la proposition de Techordane. Étant donné le risque de représailles encourues, on a une requête spéciale à vous soumettre. Quel genre de requête ? Les Jedi se sont parfois opposés à nos armes les plus... inhabituels. Votre éthique nous a coûté des crédits. Le fardeau du scientifique. Toujours accablé par de vulgaires. Enfin, toujours à l'affût du mal. Si on soutient Tech, je veux la promesse que les Jedi ne s'opposeront pas au développement de nos armes. Les entreprises comme la vôtre ont besoin de la conscience des Jedi. Ce sera néanmoins le prix à payer pour notre aide. Oh, c'est... le soldat impérial qui contrôle ses droïdes. Restez ici, je... je vais trouver quelque chose à lui dire. J'ai cru qu'il ne partirait jamais. J'ai des informations à vous transmettre. Qu'a-t-on appris ? Le directeur Fenn a une femme et une fille à ce brique. Mes hommes savent où les trouver. Glissez-le dans la conversation, et Fenn devrait obéir. Je m'en sortirai sans avoir à menacer des innocents. Des innocents ? Ils collaborent avec l'Empire. Mais, c'est vous qui voyez. Bien. L'Empire ne se doute de rien. Alors, vous me promettez que les Jedi ne s'opposeront pas à notre travail ? On pourrait seulement se contenter d'envoyer une poignée de superviseurs Jedi. Le conseil serait satisfait, et ce serait positif pour votre image. Oui. Ça devrait d'ailleurs augmenter nos ventes. Tenez, voici une preuve de notre engagement. Bon. Bon. Quand l'Empire a envahi Balmora, on a dissimulé des réserves d'armes, des plans secrets et des crédits. Tout ceci vous revient, à vous et à Thé. Je suis sûr que Thé saura quoi en faire. Ce mot de passe vous donnera accès aux terminaux de Sobric pour obtenir l'emplacement des réserves. Mais les données sont cryptées. Une fois que vous aurez les données, rendez-vous à la cantina le Sarlac Englouti, à Sobric. Vous y trouverez un cyborg du nom de Banks, qui pourra les déchiffrer et les transmettre. Mais soyez... patient avec lui. Merci, Judai. Ça aura été une sacrée aventure de défier Dark Lakris. Vous êtes Banks ? J'ai besoin de votre aide pour déchiffrer et transmettre des données. Vous risquez gros avec ça, Judai. C'est l'Empire qui contrôle Sobric maintenant. Il est partout. Même dans ma tête. J'aimerais bien vous aider, mais Dark Lakris a appris pour la vitesse de mon processeur naturel. Et bam ! Je me retrouve à travailler pour elle. J'aimerais en savoir plus sur Dark Lakris. Eh bien, notre président est souffrant, alors elle le remplace. Elle est douée pour donner des ordres. Et elle a un sale caractère. Oh, et elle veut vous arracher le cœur, car vous lui avez volé un apprenti. Dark Lakris monopolise mon cerveau avec l'analyse d'un flux de données. Si jamais je m'arrête pour vous aider, j'aurai droit à un coup de jus. Au cours de ma formation, j'ai appris à gérer plusieurs fils de pensée. Ça pourrait vous être utile. Je sais pas. Je risquerais de me mettre accidentellement à percer les mystères de l'univers ou quelque chose de pire. Bon, d'accord. Je vais essayer. Fermez les yeux et écoutez. Visualisez vos pensées comme étant des lumières se déplaçant dans l'obscurité. Wow ! Je... J'ai l'impression que je pourrais gérer deux flux en même temps. Voyons un peu ces données. Voilà, déchiffrez et envoyez. Et Dark Lakris n'en saura rien. Je vous remercie, Jedi. Je vais peut-être pouvoir me saouler et travailler en même temps maintenant. Si vous avez fini d'illuminer notre ami, on peut peut-être y aller. Nous avons reçu les données sur les réserves. C'est mieux que ce que je pensais. Écoutez ça. Le directeur Fenn a déjà envoyé des droïdes. Oh, et maître Sio Bacarne voulait vous parler. Oui, il paraît que vous avez négocié avec les corporations pour nous permettre de superviser leurs recherches sur les armes. Bel effort. Mais je me demande si quelques superviseurs Jedi suffiront à les contrôler. Même la présence d'un seul Jedi les ferait réfléchir à deux fois. Je vois que vous avez bien évalué la situation. Je vous fais confiance. J'ai des affaires à régler avec les membres du noyau. Au revoir. Avec les corporations de notre côté, nous avons suffisamment de marge pour passer à l'étape suivante. La rumeur dit que notre président actuel, Galt, est infirme. On le voit peu. Et Dark Lakris dit agir en son nom. Mais j'ai besoin de lui. À moins que le président Galt ne me lègue le pouvoir publiquement, devenir président sera compliqué. On sait où Dark Lakris détient le président Galt ? Elle le tient à l'écart. Il n'y a que des rumeurs. Rien de plus. On a un problème. Mon informateur à Sobric vient d'enregistrer ce discours. C'est Dark Lakris. De notre cher président, à la suite de ces rumeurs sur un gouvernement anarchiste, nous poursuivons le décret 228. Grâce à cela, nous avons démasqué des dizaines de résistants au sein de nos rangs. Mais soyez rassurés, ils se trouvent déjà dans notre centre de détention. Une fois punis pour leurs crimes, l'avenir de Balmora sera à nouveau dégagé. Dark Lakris aime s'en prendre aux innocents. Elle monte un piège contre un Jedi, et elle tue les prisonniers si personne ne mord à l'hameçon. C'est tout bon pour elle. Dark Lakris ne sait peut-être pas combien vous avez de partisans. Ensemble, nous pourrions la prendre par surprise. Bonne idée. Mais avant, il faut nous assurer de la sécurité de ces gens. On s'occupe des impériaux et vous libérez les civils, c'est ça ? Très bien. Que la force soit avec nous. Merci à tous les deux. Nous allons prendre les dispositions pour envoyer ces gens se cacher. Je connais ce centre de détention. Un vrai piège mortel. Voilà où il se trouve. Mes hommes et moi allons passer devant. N'oubliez pas ce qu'on risque pour vous, Té. Parce que je ne l'oublierai pas. Les forces impériales nous suivent à la trace. Il y en a qui sont têtus. L'endroit est surveillé de près. Les civils sont à l'intérieur. C'est bien défendu. Des champs magnétiques bloquent l'entrée. Je dois aller voir les civils. J'ai les plans avec l'emplacement des générateurs qui alimentent les champs magnétiques. Nétralisez-les et le centre sera ouvert. Je dois y aller. Faites attention. On est en train de se faire massacrer, Jedi. Mais je ne laisserai pas Dark Lachris gagner. On a placé des charges tout autour du centre. L'onde de choc va tuer tout le monde à l'intérieur. La minuterie est déjà en route. Évacuez tout le monde, maintenant. Non, pitié. Dites-moi que c'est une longue minuterie. Elle est au maximum, mais ça reste court. Dépêchez-vous. Je pars chercher les civils que vous avez libérés. Trouvez les autres et rendez-vous à cet avant-poste. Si je ne m'y suis pas, appelez-t-elle. C'est un terminal sécurisé. Tenez-le au courant. Jedi, vous êtes en vie. On nous a signalé des explosions près du centre de détention. Cette ligne a l'air sûre. Les civils sont sains et saufs ? On a sauvé tout le monde à l'intérieur. Mais la dernière fois que Zenith a appelé, il était submergé. J'avais peur que ça arrive. J'espère qu'il a sauvé. Il y a quelqu'un. Vous devriez mieux surveiller vos arriers, Jedi. Ou vous finirez comme les miens. Je me faisais du souci, Zenith. Rassurez-vous, je suis toujours en vie. Balmora n'oubliera jamais ceux qui se sont battus pour elle. Je le jure. Au moins, les civils, les vrais Balmoraens, sont en sécurité. Et on a des infos. J'étais là-bas, Jedi. Si vous cherchez le président Galt, je sais où le trouver. Il est prisonnier ? Ou il est du côté de Dark Lakris ? J'en sais rien. Je l'ai juste vu aux armureries de Balmora. Les impériaux essayaient de le déplacer en douce. Ce renseignement pourrait bien sauver Balmora. J'espère. On veut juste pouvoir vivre tranquille. Dark Lakris n'est pas stupide. Elle va deviner que Galt est trop exposé. À sa place, je ne le laisserai pas au même endroit. Si le président disparaît, ça va être la galère pour nous. Jedi, il faut que vous le fassiez sortir de ces armureries. J'y vais avec vous. Dark Lakris est en sursis depuis trop longtemps. J'aimerais emmener quelqu'un qui connaît bien la zone. D'abord, il faut qu'on localise où est le président. Je pars devant. Retrouvez-moi là-bas à l'extérieur. Je ne pourrais pas accéder au pouvoir sans un comité de citoyens balmoréens. Monsieur, si je vous trouve un refuge, vous m'aiderez à le constituer ? Bien sûr, monsieur Cordon. Vous pouvez compter sur moi. Soyez prudents, vous deux. Les armureries de Balmorra sont une forteresse impériale. Et Dark Lakris doit vous attendre de pied ferme. Pas un bruit. Ce n'est pas le moment de se faire repérer. Il y a du mouvement à l'intérieur. Renfort de sécurité, moyens de transport. Dark Lakris va sans doute déplacer le président. Vous pouvez suivre sa trace ? Non. Si on le sauve, c'est maintenant ou jamais. Ils sont en train de changer les mots de passe. Vous aurez besoin de moi pour l'atteindre. Je ne vais pas m'opposer à ces idées fixes. On se retrouve au vaisseau. Allons-y, Jedi. Pas très subtil. Vous permettez ? Le président ne devrait pas être loin. Allons-y. Toujours à vous mêler de mes affaires. Ça devient lassant, Zénith. J'ai décrété que Balmorra ne deviendrait pas une planète de travaux forcés. Et qu'est-ce que ça m'a rapporté ? Votre pitoyable rébellion. Et maintenant, un gouvernement de résistance. Vous lui avez donné la folie des grandeurs, Jedi. Mais Balmorra m'appartient. Le peuple est avec nous, les corporations aussi. Votre règne est terminé. Ah ! Vous voulez donc le président Galt. Il est toujours aussi inutile. Même s'il peut servir de décoration maintenant. Même dégelé, il ne vous servirait à rien. Votre gouvernement est condamné. Comme c'est dommage. Cette rébellion n'est pas celle d'un seul homme. On est des milliers, dispersés sur Balmorra, à attendre en secret. Alors, j'écraserai les citoyens de Balmorra. Je ne suis pas dépourvue de toute pitié. Je vais vous accorder une mort rapide, plutôt que de vous laisser assister à l'effondrement de vos peurs. Pas maintenant. Vous ne comprenez pas. Vous avez détruit tout ce que vous... J'ai jamais été aussi content de voir quelqu'un mourir. Elle méritait encore pire que la mort. Mais c'est étrange. Ce qu'elle a dit tout à l'heure au sujet du président. Elle avait l'air... honnête. Je n'ai pas senti qu'elle nous mentait. Je vais conduire le président Galt à la planque pour le dégeler. Retrouvez-moi là-bas. Et faites vite. Il y a quelque chose qui cloche. Tay est parti à la rencontre de son comité de citoyens. Ils se porteront témoins de l'investiture présidentielle. Hourra pour la résistance. Dark Lakris a eu le dernier mot. Voici notre cher président. Tout seul. Parti... Tous... Tous les... Qui ? Non. Stop. Non. N'ayez pas peur. Je suis maître Jedi. Vous êtes en sécurité avec nous. Les étoiles... Tout autour. Aveugle. Non. Trop. Trop. Les méthodes de torture impériale l'ont brisé. Il ne pourra pas reprendre le pouvoir. La crise le savait. Non. On ne peut pas laisser l'Empire gagner. Il faut régler ça. Je sais comment soigner les personnes atteintes de folie. Alors allez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Non. Pas possible. Pas possible. Partez. C'est ce que je craignais. Il est HS. Pas corrompu. Les corporations ont envoyé du matériel médical de pointe. Il existe un implant vertébral pour prendre le contrôle du cerveau et des muscles. Il pourrait parler, signer des papiers. Mais c'est une technologie expérimentale. Ça ne durera pas longtemps. Et ça peut le tuer. Mais Thé sera au pouvoir. Et je ne pense pas que le président va y vivre. Comme ça. Je ne veux pas que Thé devienne président grâce à un coup monté. Si les Balmoréens voient le président Galt comme ça, après tout ce qu'il a enduré, ils perdront espoir. Thé ne pourra pas être président. Point final. Cela fait des années que Thé échappe aux attentats impériaux. Il est une preuve d'espoir vivante. Si vous vous trompez, on perd tout. J'espère que vous supporterez le choc. On a appris pour Dark la Cris. Les citoyens de Sobric se rassemblent déjà. C'est la fin de l'occupation. Monsieur le président, Quel plaisir de vous revoir. Mon exil a duré trop longtemps. Vide dedans. Partez. Partez. Monsieur le président, je suis Thé, votre secrétaire du commerce. Qu'est-ce qu'il a ? Il a définitivement perdu la raison sous la torture. Non, c'est impossible. C'est notre chef. Les atrocités des impériaux. C'est pour ça qu'on ne devra jamais cesser de combattre l'Empire. Le président Galt est infirme. Thé, en tant que bras droit, c'est vous qui héritez de ses pouvoirs. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Thé Cordan, le comité de citoyens balmoréens se porte témoin de votre accession au poste de président. Je tâcherai d'accomplir mon devoir avec toute l'honnêteté, l'intégrité et l'humanité requises pour Balmora. Les temps sont durs. Montrez l'exemple à votre peuple. Soyez un bon guide. En ce qui concerne ma première décision, j'ai rédigé une demande officielle pour que Balmora rejoigne la République. Vous avez quelque chose de particulier à déclarer, Maître Jedi. Vous êtes au commencement d'une nouvelle ère, à la fois pour Balmora et pour la République. C'est une grande occasion. Et j'espère que l'Ordre Jedi jouera un rôle dans cette nouvelle ère. J'ai quelques affaires à régler à bord de votre vaisseau avant de partir, Jedi. Et il y a un point que nous devrions aborder, nous trois, en privé. Zenith ? Si vous voulez bien vous joindre à nous. Belle réussite ! Balmora n'aurait pu rêver d'un meilleur chef. Jedi, je vais accepter la demande de Té, qui souhaite devenir un membre de la République. Hé, Té, vous devriez songer à votre descendance. Les présidents ont des héritiers, non ? Vous savez, Nadia, vous allez vraiment me manquer. Té, le Jedi a eu sa récompense. Balmora a rejoint la République. La mienne ? Je veux un siège au nouveau gouvernement, s'il vous plaît. Je vous vois mal vous plonger dans les tâches administratives et les campagnes électorales. J'ai des idées neuves. Pardon, Zenith, vous m'avez prouvé votre loyauté, mais vous n'entrerez pas dans mon gouvernement. Si on veut que Balmora soit définitivement libre, on doit se débarrasser des idées que l'Empire a instillées en nous. Vous avez appris trop de choses à son contact. Son dévouement mérite une récompense. C'est un allié. Il ne repartira pas les mains vides. On peut trouver un compromis. J'ai besoin d'un agent pour faire la liaison entre Balmora et l'Alliance du Rift. Et une couchette vient de se libérer. Vous aurez votre mot à dire sur mes décisions, et pas uniquement sur Balmora. Est-ce acceptable ? Le Jedi voit loin et fait des choix difficiles. Ça peut marcher. Je suis sûr que vos compétences et votre expérience nous seront très utiles. Bien sûr, puisque les Jedi attirent les combats. J'ai commandé des milliers de nouveaux droïdes de combat pour la République. Je vous contacterai par Olo. Balmora attend. Ma planète et moi, on n'oubliera jamais ce que vous avez fait tous les deux. Merci. Pardon, tout le monde, mais pourriez-vous nous laisser un instant ? Jedi, j'ai trouvé quelque chose sous notre dispositif de communication. Regardez. Ça ne me dit rien. C'est Taran qui l'a installé ? La base de données de la République dit que c'est un appareil de surveillance impériale. Seule une personne qui est à bord saurait où le placer. Exact ? Si quelqu'un complotait contre nous, je le sentirais. Peut-être, mais je pensais que vous devriez le savoir. Il s'est automatiquement désactivé quand je l'ai enlevé. On n'a plus rien à craindre. C'est... Ce n'est pas notre seul problème. Je vais aller droit au but. Que connaissez-vous d'un monde appelé Keche ? Est-ce que vous cachez quelque chose aux autres diplomates ? Non, enfin, pas vraiment. Keche est une planète que tout le monde se dispute. Elle regorge de substances chimiques très appréciées. L'Alliance du Rift y a construit un centre de recherche, la station Atis. La station a mis au point des technologies de guérison exceptionnelles, ainsi que de nouvelles armes. Mais on a perdu contact. Et des troupes impériales ont été repérées à proximité. Les autres ne voulaient pas que vous le sachiez. Merci de m'avoir fait part de cette information. Ils sont encore en train de décider quelle est la meilleure chose à faire. N'est-ce pas ce qu'ils accusent la République de faire ? La station Atis abrite les meilleurs esprits de l'Alliance du Rift. La technologie et les armes qu'ils ont développées ne doivent pas tomber aux mains de l'Empire. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour aider. Merci, merci. J'aimerais en savoir plus sur ce qui se passe là-bas. On verra quand on y sera. N'est-ce pas, Jedi ? On ? Jeune fille, tu ne mettra pas les pieds sur caisse. C'est beaucoup trop dangereux. Mais père, la station Atis a été construite avec la technologie de notre monde. Si quelqu'un a activé les défenses, je saurais comment entrer. Plus vite j'entrerai, plus vite je pourrai protéger les scientifiques. Vous voyez, père, on a plus de chances de sauver tout le monde si je l'aide. Comme tu voudras, Nadia. Apparemment, tu n'as pas besoin de leçons de responsabilité. Alors, l'affaire est réglée. Dès que vous serez sur caisse, je vous rejoindrai. si notre station A ne serait-ce qu'une rayure, je donnerai une bonne leçon à ces impériaux. Sous-titrage Société Radio-Canada